Ok, le prochain épisode est arrivé et cette fois-ci ça va être le Canada parce que SAPGX0 a demandé que je présente le Canada parce que lui il vit au Québec Bah je te dis salut, greetings, allez c'est parti Ok maintenant, l'épisode a commencé en premier comme d'habitude et comme tous les pays on va faire, voir qu'est-ce que le drapeau il signifie C'est parti Le drapeau canadien est symbolisé de deux bandes rouges, une à gauche, une à droite et une feuille d'érable rouge au milieu Dans cette zone de feuille d'érable, la zone est toute blanche Alors, voyons voir ce que ces couleurs signifient Le rouge représente le sacrifice pendant les deux guerres mondiales et le blanc représente la paix, la tranquillité et aussi la neutralité nationale La feuille d'érable au milieu représente le symbole du Canada qui est le symbole du pays depuis plusieurs siècles Ok, ça va, aussi facile On va voir maintenant la géographie Ok, avant de voir la carte du Canada, vous pouvez déjà dire que c'est énorme C'est le deuxième pays le plus grand monde en ce qui concerne l'énormité Pas en population, je parle du diamètre Mais sinon, quand vous entendez que c'est un grand pays Vous pouvez déjà savoir, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y aura quelques petites choses intéressantes Maintenant, la géographie, la carte Le Canada se trouve dans l'Amérique du Nord Qui touche seulement un seul pays Vous pensez deux, mais l'Alaska appartient également aux Etats-Unis Sinon, ça touche seulement les Etats-Unis Et il y a des bords avec trois océans L'océan Atlantique, l'océan Arctique et l'océan Pacifique Le pays partage six temps de zones différentes Dix provinces et trois territoires dans le nord du pays Plutôt vers le côté de l'Alaska Et la capitale du pays se trouve dans la province d'Ontario Qui est Ottawa Qui est une ville déjà qui touche le Québec Et qui est une ville aussi qui est bilingue Le Canada déjà possède un record avec la frontière des Etats-Unis Pas de l'Alaska, je parle du pays lui-même Et bien la frontière des Etats-Unis fait 8800 kilomètres de long Euh oui, c'est la plus longue frontière au monde Qui sépare seulement deux pays Non mais, t'imagines après que le bordel ça peut faire ? Et en parlant de bordel, il va dire Tiens, il y a une frontière qui est vraiment étrange Entre les Etats-Unis et le Québec Ah bah tiens, c'est APGX0 déjà toi t'habites au Québec Donc tu as intérêt à écouter Il y a une bibliothèque qui est divisée en deux Il y a une entrée aux Etats-Unis Et une autre entrée au Québec Et ils doivent ressortir par le pays opposé Par exemple, si vous venez du Québec, vous sortez des Etats-Unis Si vous venez des Etats-Unis, vous sortez du Québec Et bien sûr, vous devez vous reporter aux douanes Parce que sinon, vous avez une amende de 5000 dollars Mindfuck ! En ce qui concerne les habitants Où est-ce qu'ils habitent ? Et bien 80% des Canadiens, pas des Québécois Juste des Canadiens, des Anglophones Et bien ils habitent à seulement 160 km de la frontière des Etats-Unis Et du coup, il n'y a que seulement deux autoroutes Pour aller aux Etats-Unis Dans l'état de Washington, à Seattle Et bien pour certaines provinces dans le Canada Si tu veux passer par exemple d'une autre province Dans le nord vers l'Alaska Et bien il n'y a pas de route Bah oui, tu ne peux pas aller en voiture C'est rempli d'eau et je ne sais pas quoi Et bien tu es obligé soit de prendre un avion Bah oui, ça va coûter 1000 dollars après Bon allez, je ne vais pas tout vous expliquer Sinon la vidéo va durer 7 heures Sinon, tu es obligé soit de prendre un bateau Tu peux aussi marcher vers la province Mais après tu vas être trempé quand tu arrives là-bas La population canadienne est de moins de 40 millions Exactement 38 millions 8005 Au moment où je fais la vidéo C'est même pas la population de la France La France fait 67 000 C'est un peu plus que la moitié de la France Merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si vous voulez un autre pays Dites-le moi dans les commentaires Et je le choisirai pour l'épisode suivant Abonnez-vous à la chaîne et à la commentaire Partagez-vous à la vidéo Et je ne sais pas à la vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo !